Yaminah a bientôt 70 ans elle les aura en novembre prochain soit le 10 soit le 19 Yaminah est née un jour ou l'autre sur les papiers algériens elle est du 19 mais sur sa carte de résidence française délivrée en Seine-Saint-Denis il est inscrit né le 10 novembre 1949 à Mzirda-Fouaga Algérie à qui se fier au moins elle n'a pas une date présumée elle a échappé au fameux 1er janvier attribué aux indigènes par défaut les usagers n'hésitent pas à lui céder leur place dans le bus 173 qu'elle prend chaque samedi matin station fort d'Aubervilliers en face de la poste elle va faire le marché de la mairie et achète toutes sortes de choses inutiles la plupart du temps ce sont des objets en plastique et des gadgets ménagers révolutionnaires dont les camelots font la démonstration aux micro casques perchés sur leur estrade littéralement fascinée Yaminah pourrait rester des heures devant ce spectacle éblouie elle applaudit parfois à la fin du numéro même si le résultat n'est pas très convaincant elle n'est pas de nature suspicieuse elle ne pense pas qu'on essaye de l'arnaquer ça ne lui vient même pas à l'esprit elle a envie de croire au miracle que le gitan expose avec ferveur d'ailleurs c'est assez facile pour Yaminah son coeur croit sans qu'elle ait à le forcer elle accepte aisément la parole de cet homme enjoué qui porte une casquette von dutch lorsqu'il parle de la magie de l'épluchetou malgré son débit anormalement rapide le prédicateur du marché d'Aubervilliers se présente toujours de la même façon en criant à trouper devant son stand pseudo bonjour je m'appelle moi oui je suis le pote de dieu le camelot au torse large et court sur pattes fixe sur ses appuis il rend la monnaie aux femmes sans leur effleurer la main exhibant son avant bras poilu et son tatouage artisanal pour toi suzy Yaminah repart avec son gadget et l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle le marché de la mairie d'Aubervilliers est un rituel important pour Yaminah elle s'y rend seule il croise quelques copines en évite d'autres surtout les journalistes c'est comme ça qu'elle surnomme celle qui pose trop de questions et tes filles toujours pas de mariage en vue ? Yaminah reste poli son remet à la destinée c'est dieu qui décide alors ce roman c'est la discrétion de Faizhagen et c'est son dernier roman sorti alors dans ce roman donc on suit Yaminah qui est née en Algérie colonisée Yaminah est issue d'une famille pauvre elle est née dans un tout petit village son père était un combattant de l'ombre souvent absent il partait pour combattre la libération de son pays Yaminah c'est l'aîné de sa famille elle a passé son enfance son adolescence et son début de vie adulte à aider sa mère dans la tenue du foyer à à éduquer ses frères et soeurs à soutenir financièrement sa famille en cultivant la terre en filant la laine et en tricotant Yaminah elle a été heureuse au sein de cette famille qui n'a qui très traditionnelle qui avait peu d'argent aux méthodes éducatives très rude mais très très aimante alors à 30 ans comme elle aide beaucoup sa famille elle n'est toujours pas mariée malgré sa beauté et une fille non mariée passé 20 ans et bien à l'époque à l'époque ben en fait il y avait Anguissou Roche et les présents les prétendants ne se présentaient plus alors son père lui trouve un mari le frère d'une fermière voisine un homme de 40 ans qui est émigré en France et qui travaille dans les mines et dans le bâtiment Yaminah ne le connaît pas mais elle n'a pas trop le choix pour elle et pour la réputation de sa famille elle connaît à peine son mari mais elle le rejoint en France au début des années 80 c'est un déchirement pour Yaminah alors en France Yaminah vivra en banlieue parisienne dans des conditions difficiles elle va s'occuper de ses quatre enfants de son mari qui s'avère être un homme très gentil un homme taiseux mais très amoureux d'elle qu'elle finira par aimer Yaminah construit une famille heureuse joyeuse malgré les difficultés elle perpétue les traditions de son pays les valeurs de sa culture en interrogeant ses nouveaux repères dans cette ville de banlieue elle soutient fortement ses enfants qui ont la chance d'aller à l'école ce qui a toujours été son rêve et sa plus grande déception son coeur est resté en Algérie mais elle s'adapte alors quand la famille aura accès à un logement HLM de trois chambres avec une salle de bain dans une cité un peu craignose d'Aubervilliers c'est un vrai bonheur pour Yaminah et toute sa famille avec un tout petit jardin ouvrier en plus où Yaminah pourra se reconnecter à la terre et à nouveau pouvoir cultiver ce qu'elle adorait faire dans son enfance et son adolescence malgré un tout petit budget sa vie et leur vie devient plutôt bonne agréable ils vivront toute leur vie à Aubervilliers où le cadet de 27 ans qui est chauffeur uber se fait encore chouchouter par les parents alors face again nous embarque dans la vie et dans la tête de Yaminah et des siens c'est sa propre famille dont elle parle elle alterne des séquences du passé l'enfance de Yaminah en propre enfant avec des séquences du temps présent qui nous plonge dans le quotidien dans le repas familial du samedi midi les jobs des divers enfants les vies de chacun la soumission au racisme malheureusement dit ordinaire entre guillemets tristement banalisée elle nous parle de la rébellion et des difficultés des filles avec toujours en arrière fond la douceur de Yaminah une femme lumineuse très forte trop discrète selon ses filles c'est une femme remplie d'amour que ses enfants sauront lui rendre la fin est extrêmement touchante les enfants français de Yaminah devront se construire eux entre deux cultures c'est très intéressant de suivre ça ils devront trouver leur place dans un environnement parfois hostile ils devront prendre avec eux mais aussi combattre l'effacement la discrétion que leurs parents ont dû adopter pour pouvoir s'intégrer en France en France pardon et pour eux-mêmes en tant qu'enfants se trouver eux-mêmes et faire leur place dans ce pays d'adoption qui est le leur c'est passionnant c'est écrit simplement sans aucun pathos c'est juste du concret du vécu la scène de fin est très anodine mais extrêmement subtile bouleversante m'a fait pleurer ce qui m'arrive assez rarement en lecture voilà Feissagen signe un roman très autobiographique c'est fin c'est percutant ça nous offre une très belle fenêtre avec vue sur la vraie vie contemporaine française c'est un texte fort sur l'identité et l'intégration qui nous présente de très belles personnes qui font la richesse de la France et qui continuent de construire son histoire et qui perviennent à trouver leur place entre leurs deux cultures et à se construire leur propre identité voilà c'est un roman très très puissant et particulièrement émouvant quand on sait que la maman de Feissagen finalement est décédée il y a quelques semaines et c'est vraiment un très très bel hommage qu'elle lui rend je recommande vraiment vivement la lecture de la discrétion de Feissagen à bientôt